bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo donc et bienvenue pour ceux qui me rejoignent donc aujourd'hui on va faire une vidéo de mes fameux vérins que vous connaissez que je vous ai présenté d'ailleurs sur mon setup précédent notamment sur d'autres vidéos donc voilà donc les pt actuator qui sont d'excellents produits qui ont été beaucoup il y a eu pas mal de reviews dans le domaine du simracing notamment sur ce qu'il y a du chez simrace blog quoi qu'il a fait deux vidéos et ainsi que barry roland qui avait fait pas mal aussi d'autres vidéos sur simracing garage donc voilà puis voilà ce sont d'excellents produits qui sont extrêmement réactifs extrêmement performants mais vous n'êtes pas censé savoir que des fois il y a des petits problèmes des petits problèmes techniques et quand je vous parle de ça je vous parle évidemment des EMI qui malheureusement sont assez présents sur les pt actuator donc les EMI si vous savez pas ce que c'est il s'agit tout simplement des interférences électromagnétiques donc ce sont des fuites de masse en fait qui se produit sur les appareils électroniques donc pas forcément ça présente le vera mais c'est tout l'électronique ça peut être les consoles de jeu ça peut être des pc portables ça peut être des sonos ça peut être des ifi enfin voilà c'est divers et variés bon alors l'occurrence aimant c'est le vera parce que c'est ce dont je vous parle voilà comme je vous l'expliquais c'est des fuites de masse soit qui peuvent se produire parce qu'il n'y a pas assez de condensateurs sur un appareil électronique ou soit il y a un problème de blindage qui a été mal fait sur un câble voilà donc après il existe diverses solutions pour résoudre ce problème le plus commune ça reste les ferrites voilà mais les ferrites j'ai essayé sur divers câbles sur pratiquement tous les vérins ça n'a pas donné d'effet donc j'ai quand même réutilisé les ferrites notamment sur le casque VR alors alors justement le casque VR parce que avant quand je n'ai pas mis les ferrites dessus voilà j'avais de l'image grisée donc il y avait une perte de communication entre les balises le casque vert voilà donc j'ai rajouté des ferrites sur le câble bon ça n'a pas résolu le problème ça peut juste contourner ça reste fonctionnel mais les images grises peuvent revenir à tout moment et notamment lorsqu'on met les mains sur le casque ben voilà ça revient continuellement donc voilà et deuxième problème que j'ai c'est aussi une espèce de sifflement aigu que j'ai qui sont en permanence dès qu'on allume les vérins voilà dès qu'on allume et ben ce son aigu bon je ne finis pas l'oublier parce qu'une fois je suis dans le simu évidemment j'ai le son des voitures j'ai le son de la course voilà je finis par oublier je suis même par ne savoir qu'elles n'existent plus mais on sait qu'ils sont toujours là on sait qu'ils sont toujours présents et moi comme je suis un petit peu maniaque sur les bords et bien j'ai envie dire que j'ai envie de m'en débarrasser vraiment et m'en débarrasser mais pour qu'ils n'existent plus pour qu'ils soient plus vraiment présents sur ces appareils et pour ça j'ai peut-être trouvé la solution et oui et pour ça et et j'ai acheté j'ai acheté un filtre anti ennemi alors c'est pas un filtre anti ennemi comme pourriez-vous l'imaginer qui concerne des fois l'usb ce que ça oui c'est assez courant cette fois ça peut fonctionner mais on va dire que les filtres émis usb ça concerne plus pour les problèmes de son pour le problème de casque audio là en l'occurrence est plutôt concerné data et le courant électrique donc c'est un filtre assez particulier et quelque part j'ai envie de vous dire j'ai envie d'y croire savez pourquoi parce que je me suis bien documenté ce produit j'ai eu pas mal du tuto j'ai regardé des vidéos voilà apparemment beaucoup disent que c'est vraiment le nec plus ultra en matière de filtres émis à tel point que j'ai même vu aussi des articles sur lequel il y avait des gens qui avaient DSFX100 qui avaient mis ce filtre et qui disaient que ça marche vraiment à la perfection qu'il n'y a plus problème de son aigu qu'il n'y a plus problème de MI bon je rappelle entre guillemets que les SFX100 c'est basé sur c'est à peu près la même technologie que les PT actuator puisqu'ils sont basés sur la exactement sur le même type de protocole voilà sur le même type de technologie c'est les mêmes moteurs il n'y a que la partie des vérins qui ne rassent pas les mêmes qui sont vraiment différents mais sinon c'est pareil voilà c'est séparé entre les deux ok donc voilà donc j'ai reçu ce produit il y a quelques jours donc je vais vous faire l'unboxing vous expliquer comment on installe tout ça donc vous verrez il n'y a absolument rien de sourcil comment ça va se passer c'est qu'en fait voilà le cadre d'alimentation au lieu de passer par le servo driver va passer directement sur le filtre et en passant par le filtre qu'est ce qui va se passer et ben en fait ça va plus ou moins réguler ça va équilibrer la partie data et la partie électrique pour qu'elle soit condensée pour tous les servo drivers à tel point qu'il y aura une masse qui sera concentrée relativement assez importante à l'intérieur de ce filtre voilà en gros voilà si je devais schématiser comment ça va se passer comment ça va fonctionner c'est de cette manière d'accord voilà ce que je peux vous dire là dessus donc je vais vous présenter un petit peu le produit vous expliquer aussi comment on va faire l'installation avec tous les câblages parce qu'il y aura des câblages et aussi quelques travaux à faire dessus voilà il y aura du découpage il y aura du certissage enfin voilà je vais vous montrer tout ça et puis on se retrouve tout de suite donc nous voici dans la partie de l'unboxing du filtre que j'avais commencé un petit peu à vous parler précédemment donc le filtre le voilà donc il s'agit de cette pièce donc les possibles que vous ayez déjà vu ce produit en question donc je vais vous montrer d'ailleurs je vous le sachez pour vous le présenter plus en détail donc à noter que je l'ai reçu comme ça voilà donc la fétroémie c'est ça donc il s'agit de cette pièce que vous voyez là donc c'est une petite boîte je pense en métal en aluminium donc vous avez un support de fixation en dessous et vous avez une coque assez épaisse quand même avec une enclosure enfin si une enclosure de toute façon avec différents ports de connexion pour la partie line et la partie load donc l'entrée est ici et la sortie est là et dessus donc vous avez le schéma donc que je vous montre voilà donc on est sur du en fréquence on est sur une séquence 60 hertz donc ça veut dire que ça fonctionne aussi bien pour du basse fréquence que de la haute fréquence ça accepte le 115 volts jusqu'à 250 volts et on est sur du 30 ampères voilà donc c'est un produit qui était sorti déjà depuis une dizaine d'années donc est assez répandu qui n'est pas aussi des séquences pour les vérins que je possède mais aussi d'autres types de d'électronique donc on s'en sert par rapport voilà ce divers problème que je vous ai expliqué d'accord donc à noter au passage que c'est un produit aussi qui est bipolaire donc bipolaire si vous savez pas ce que ça veut dire ouais en gros c'est comme si vous avez un interrupteur en fait voilà vous avez un interrupteur avec une partie phase et une partie neutre donc pour les connectiques donc on va regarder ça juste après alors ensuite on a évidemment du câble donc j'ai racheté du câble du câble électrique un câble d'alimentation donc qui n'est pas qu'un petit peu dénudé avec les sorties que vous voyez là et les appris secteurs donc j'en ai pris deux comme ça en deux pourquoi un qui va servir pour l'entrée pour le filtre et la deuxième je me servirai pour faire une coupure une certaine longueur pour la sortie qui permettra de loger directement sur un des servos de raliver d'accord voilà donc on va en ouvrir un d'ailleurs on ouvre celui-là pour vous montrer un petit peu un peu plus en détail voilà donc ces trois fils je pense que vous les connaissez tous si vous avez quelques notions d'électricité il n'y a rien de rien de compliqué vous avez le neutre vous avez la terre et vous avez le phasé ou monophasé qu'on dit donc le bleu c'est le neutre le jaune et le vert c'est la masse et le marron c'est le phasé d'accord donc voilà rien de compliqué d'accord c'est vraiment très simple à installer ça donc pour revenir au filtre là dessus vous avez trois sorties sur la partie line et deux de l'autre côté alors ils auraient pu faire la troisième ce qui est un peu dommage mais c'est pas très très grave en fait parce qu'en fait le troisième le petit que vous voyez ici c'est juste la prise de terre donc on va en faire une entrée de l'alimentation dessus et on va faire une jonction d'un autre câble de terre en sortie et qui sera logé sur le servo driver pour les deux sorties que vous voyez ici donc en l'occurrence je pense que là c'est le ce que j'ai vu sur le sur les infos que j'ai récupéré dessus donc c'est le neutre ici donc sur la partie on va dire sur la partie en bas voilà et la partie haute c'est le phasé et bien entendu de l'autre côté vous faites pareil on n'inversez pas évidemment les câbles voilà et ensuite en sortie vous mettez directement sur le 1 à 2 sur le câble qui sera logé directement sur le servo alors pas la peine de oui je tiens à vous le dire d'acheter un filtre pour chaque servo driver alors c'est vrai que les pt actuateurs sont assez particuliers parce que voilà chaque servo driver va piloter va contrôler et piloter un vérin donc suivant le nombre de servo drivers c'est pour chaque servo driver pour chaque vérin donc c'est pas la peine d'en acheter un pour chaque servo driver un seul suffira pour tout contrôler parce que toute façon les servo drivers ils sont montés en série et on utilise qu'un seul câble d'alimentation pour pouvoir alimenter tout ça d'accord voilà voilà ce que je pourrais vous dire là dessus qu'est ce qu'on veut dire oui alors on a sorti aussi la plaque vous devez peut-être connaître donc c'est la plaque de la façade la façade avant on va dire comme ça la façade avant du coffrage des servo drivers du pt actuator donc c'est sur ça alors qu'on va mettre le filtre alors j'ai essayé j'ai fait un petit test je voulais j'ai pensé mettre à l'intérieur mais malheureusement comme l'enclosure est un petit peu trop épaisse donc je veux devoir le mettre à l'extérieur donc en gros il s'est allongé comme ça comme ceci et après vous avez les câbles qui vont être connectés dessus voilà et puis voilà ils sont connectés dessus ensuite on a évidemment des petites cosses qui vont avec pour être utilisés justement pour les câblages etc on a une pince à sortir voilà donc qui permet de cosses qui permet de serrer avec les fils une pince coupante et une pince à dénuder ouais vous voyez comme je suis bien équipé par contre ce qui est un peu dommage dans le produit que j'ai reçu enfin dans le filtre malheureusement ils n'ont pas donné les vis de fixation ce qui est un peu bizarre parce qu'en fait ils ont mis le support mais il n'y a aucune vis de fixation donc c'est pas très grave de toute façon je suis blindé au niveau des au niveau des pdr au niveau des écrous et tout ce qu'il faut j'ai tout ce qu'il faut à la maison et j'en ai même parfois un peu trop donc ça c'est pas un souci voilà voilà ce que je peux vous dire là dessus et bien écoutez on va se retrouver dans un instant parce que je vais faire le montage de tout ça et comme ça ça va vous permettre de bien comprendre comment on va installer ça sur les servodrivers voilà donc à tout de suite voilà comme vous pouvez le constater le montage est enfin terminé comme c'était prévu d'ailleurs au niveau du filtre directement sur la plaque du coffrage des servodrivers donc vous voyez qu'il y a plein de câbles dessus donc c'est vrai que à première vue ça vous paraît un peu du chinois mais vous allez voir je vais vous expliquer tout ça et voilà c'est vraiment super simple avant de continuer je vais vous dire deux choses la première déjà c'est vrai que dans l'état précédent je ne vous ai pas expliquer ce qu'il y a dans cette boîte en fait il n'y a rien de sourcier c'est juste une carte voilà il y a une carte à l'intérieur c'est un pcb donc ça veut dire un circuit imprimé avec des condensateurs avec éventuellement des fils qui sont relativement reliés sur les connecteurs et rattachés directement sur la carte et puis deux trois résistances et puis peut-être une bobine en cuivre et puis c'est tout et puis voilà un microprocesseur dessus voilà c'est vraiment un truc que vous voyez un petit peu partout dans pas mal de produits donc voilà malheureusement j'aurais bien voulu vous montrer mais malheureusement comme c'est complètement scellé vous voyez ici donc on ne peut pas l'ouvrir voilà ce étant dit voilà l'important c'est qu'il fasse son taf donc pour vous expliquer un petit peu au niveau des câbles ah oui et puis avant tout deuxième chose à vous dire parce que je voulais dire la deuxième chose bien entendu je ne peux pas vous garantir à 100% que ça va fonctionner je vais découvrir tant que vous si ça va fonctionner ou pas voilà mais bon dans la vie on dit qu'il faut être optimiste c'est dans une génération un petit peu pessimiste donc restons zen restons zen et positif et puis on verrait que moi j'y crois moi je suis passé que ça va fonctionner voilà d'accord donc pour les câbles là je vous explique un peu vous voyez le câble d'alimentation c'est celui ci donc il est relié directement sur la partie line voilà donc comme je vous ai expliqué le bleu c'est le neutre qui est attaché ici je sais pas si on peut le voir sur la caméra voilà donc le neutre c'est là ensuite vous avez le marron c'est le phasé ce côté là alors quand je vous ai expliqué au niveau de la terre on rattache directement le câble d'alimentation dessus et on fait une jonction avec un autre câble de terre voilà comme vous voyez ici on a un petit peu de lumière voilà et ici en sortie en sortie directement sur le même connecteur qui sera attaché sur le cerveau driver ok donc ça c'est pour la partie entrée ensuite au niveau sortie c'est à peu près la même chose le câble bleu pareil c'est le neutre d'accord le câble marron c'est le phasé et vous connaissez que ça directement sur le premier serial driver d'accord voilà alors au niveau des fixations je vous avais que j'avais des btr en masse alors j'ai pas trouvé des balancements j'avais un btr qui était avec une avec un flitage avec une tige relativement assez long donc j'ai un peu raccourci en ajoutant des rondelles dessus que vous pouvez voir là en plastique donc j'en ai mis 4 pour chaque voilà et à l'arrière je l'ai mis ici oui alors que j'ai positionné sur la partie la plus haute la raison pourquoi même si j'ai réussi à raccourcir un petit peu les visceries enfin les fixations il touchait quand même j'ai fait un test il touchait quand même les savons driver enfin le premier savons driver avec la vis ce que j'avais peur d'ailleurs de ne plus pouvoir fixer au niveau des bords oui voilà donc l'étape suivante ça va être le final c'est à dire l'installation directement sur le simu dont j'ai déposé du boulot il y a comme pas mal de taf parce que je ne m'a pas retiré dans un câble qui est encore attaché sur le serial driver donc voilà donc après bon voilà étape suivante directement l'installation et ce sera l'heure du test voilà donc voilà j'ai tout remonté le filtre émis directement sur le la partie du coffrage la la partie du coffrage des des servos drivers du pet actuator donc on pouvait le voir ici je vais changer d'ordre pour vous montrer plus en détail donc le filtre comme vous voyez il a été remonté à l'extérieur j'ai tourqué à l'intérieur directement sur le premier le premier servo driver comme c'était prévu de le faire voilà voilà donc on va faire un test on va déjà voir si ça s'allume bien si le filtre fonctionne bien et puis ensuite je vous ferai le test définitive pour savoir si effectivement le filtre porte s'effouit allez on va se tourner sur la partie droite donc donc la prise secteur je crois que c'est celle là donc c'est un peu le bordel parce que j'ai pas refait le le camélagement mais je vais m'en occuper donc on va connecter ça voilà ça c'est bon donc on va l'allumer pour voir s'il s'allume donc déjà les servos drivers fonctionnent il y a tout qui s'allume apparemment ça a l'air de bien fonctionner bon écoutez on va faire une petite coupure voilà je vais allumer le pc et ce sera ce sera le moment de savoir si tout fonctionne voilà donc à tout de suite voilà donc on arrive à la conclusion de cette vidéo dont vous avez pu suivre toutes les étapes que je vous ai montré donc il était question que je vous fasse un dernier rush pour vous montrer en temps réel ce que ça donne avec le filtre anti-amy et avec le simulateur je ne voulais pas montrer c'est qu'il y a une raison malheureusement vous devez comprendre que les résultats ne sont pas au rendez vous donc voilà bon ça peut arriver un des fois vous faites des trucs votre bricolage vous êtes sûr de vous vous pensez que ça va fonctionner au top du top et puis finalement puis finalement pas du tout quoi alors attention il n'y a pas que des il n'y a pas des points négatifs il y a comme des points positifs d'ailleurs je vais vous les évoquer dans un instant vous expliquez qu'est ce qui a qu'est ce qui marche et qu'est ce qui ne marche pas en fait donc avant alors avant je vais vous dire au niveau du bruit ce qu'on appelle ce qu'on entend le sifflement je me suis beaucoup dû commenter là dessus en fait on va dire oui c'est plus ou moins lié à l'ami mais c'est vraiment pas vraiment du pur ami qui produit ça on va dire que c'est ce qu'on appelle le white coin ou le coin wine donc si vous n'avez jamais entendu parler de ce mot il s'agit d'un phénomène qui est assez connu sur les cas graphiques en gros il s'agit d'un espèce de son acoustique comme un sifflement en fait qui se produit soit parce qu'il n'y a pas assez de condensateurs notamment sur la sur la pcb sur la carte pcb dans ce qu'on appelle la carte à nu en fait le circuit imprimé ou alors peut-être qu'il y a un problème au niveau de la bobine de cuivre et à ce moment là avec les vibrations évidemment ça sort ça ça fait ça produit une fuite et ça fait entendre cette espèce de sifflement voilà donc là le sifflement est un peu plus prononcé que celui qui a fait vous l'entendez mais très faiblement là on est sur un électronique est beaucoup plus fort beaucoup plus agressif beaucoup plus puissant donc c'est en max un peu plus voilà que vous l'entendez un peu plus mais après bon c'est bon une fois que vous mettez les écouteurs vous finissez par oublier voilà moi j'ai fini par prendre l'habitude d'accord donc malheureusement il n'y a pas vraiment de méga solution pour résoudre alors oui il y a toujours le fait que vous pouvez éventuellement ouvrir les cartes électroniques parce que c'est au niveau des servodriver que ça situe donc à ce moment il suffit de mettre du silicone ou un isolant autour mais sans vraiment garantir que ça vraiment résoudre le problème il se peut que malheureusement le bruit du sifflement sera toujours toujours présent voilà ok et ça malgré le fait que j'ai gardé des ferrites installés un peu partout voilà voilà ce que je pouvais vous dire un peu là dessus alors les points positifs je vais vous les expliquer c'est au génial du casque vert alors effectivement quand on aime cette fois ci les mains sur le casque on n'a plus de déconnexion donc la déconnexion qui se produisait c'est une espèce d'image grisée qui avait lieu sur les écrans en fait un nettement soyez lentilles la salle fait encore un peu dans certaines zones mais pas partout c'est à dire que vous pouvez vraiment poser à certains endroits la main et ce qui me permet justement de pouvoir activer ma motion de compensation sans utiliser une manette et sans qu'il y ait cette image grisée en permanence qui arrivait le moindre mouvement de contact qui pouvait se faire justement avec l'appareil donc là c'est plus le cas voilà enfin il y a toujours l'image grisée malgré tout mais voilà ça arrive moins souvent c'est pas constamment comme c'était le cas avant donc ça c'est vraiment les points positifs que j'ai remarqué voilà après en point négatif quand je vous dis ça ça agit un petit peu malheureusement voilà ça enlève pas le sifflement ça enlève pas complètement les emis voilà mais quand même il ya des bons résultats et malgré le fait que le fait que j'ai cru je suis comme vous j'ai j'ai installé j'ai cru j'ai fait le montage et tout ça mais voilà ça fait partie des fois comme je vous dis il n'y a pas de magie dans l'électronique dans l'électricité des fois vous pensez que ça va vraiment fonctionner puis voilà c'est comme ça voilà ce que je peux vous dire en tout cas si vous avez des pétés actuateurs et puis je voulais aussi vous dire au passage dans le temps que il n'y a pas que les pétés actuateurs qui ont ce problème apparemment il y a les procédures qui produisent le même type de son même type de problème acoustique enfin ce qu'on appelle le colwine que je vous ai dit tout à l'heure donc voilà donc c'est proprement à une électronique vraiment assez assez violent assez complexe assez assez puissant et malheureusement voilà il n'y a pas vraiment de consolider même Thanos Thanos Sidov qui a conçu la partie du boîtier interface qui permet de contrôler qui s'est penché aussi sur la question et qui aussi c'est facile a failli s'arracher les cheveux parce qu'il n'a pas trouvé non plus de solution pour pouvoir enlever ce problème voilà il faudra faire avec entre les cas si vous voulez investir dans ce fil vous pouvez le faire de toute façon ça ne fera que du bien c'est pas un investissement très lourd je veux dire voilà moi ça m'a coûté le filtre entre 15 et 20 euros et après si vous rajoutez à racheter un câble par dessus si vous voulez le faire ça va vous coûter aussi entre entre 8 et 10 euros de plus voilà donc voilà c'est pas le truc qui va vous réunir d'accord mais sachez voilà ne vous attendez pas un truc qui va vraiment tout enlever non non ça agit un petit peu voilà il y a des points positifs mais voilà c'est tout voilà c'est c'est tout ne règle pas le problème voilà en tout cas peut-être qu'on verra si ça sera l'objet de deuxième vidéo si j'étais un jour je me repenche encore sur le problème pour pouvoir trouver si j'arrive à trouver à une solution miracle qui pourra vraiment les enlever pour de bon moi ou quelqu'un d'autre de toute façon voilà et puis et puis moi je vous dis à bientôt et puis à la prochaine pour une nouvelle vidéo prenez soin de vous allez ciao